Et yo les potes c'est Zootrive, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Paladin, encore pour les top deck. Et on va attaquer Eevee, étant donné qu'elle sort aussi du fameux coffre Halloween de cette OB60. On en voit de plus en plus, le seul souci c'est que certains ne savent pas comment la jouer. Ça reste assez situationnel, on ne peut pas la sortir n'importe comment. Je vais vous proposer un petit deck sympa à jouer, si vous adorez jouer Eevee. Donc voilà, on va partir au niveau des cartes légendaires tout de suite. On va faire le point entre Trou de Vert et Surcy. En gros, Eevee peut se jouer avec ces deux cartes-là, très peu jouer avec 7ème ciel, même si ça se joue quand même. Mais là, notre deck va être basé sur ces deux-là. En gros, votre carte légendaire va plus être focus sur, on va dire, la draft qu'il va y avoir en face. Si vous avez des ennemis, des champions qui ont beaucoup, beaucoup de contrôle, évitez de prendre... Enfin, en fait, ça dépend, c'est les deux. Évitez de prendre bloc de glace. Par exemple, bloc de glace, la carte légendaire peut être très utile face à un bombe king, imaginons. Vous pouvez régénérer très facilement, vous prenez beaucoup de dégâts, il met sa bombe grognon, vous avez plus de CD sur quoi que ce soit. Vous tombez à côté de la bombe grognon ou autre, vous faites un bloc de glace, vous arrivez à le counter, vous avez régéné vos PV. Soit vous pouvez continuer votre duel derrière, soit vous pouvez disengage, mais le bloc de glace va vous permettre vraiment de temporiser et de régéné vos PV. L'avantage avec trou de verre, en fait, contrairement à bloc de glace, si vous jouez face à un genos, ça va être beaucoup plus facile d'aller le kate, donc de TP, aller le chercher, re-TP en arrière, et le poc petit à petit comme ça, ou essayer de gêner justement cette backlane, contrairement à bloc de glace, vous n'aurez pas de retour en arrière. Vous allez TP sur lui, vous allez devoir l'engage, et si vous commencez à perdre des PV, là vous allez claquer le bloc de glace, et après une fois qu'il sera terminé, vous pourrez sûrement repartir, il y aura assez pour la CDR, ou repartir avec votre balai. Le seul souci, c'est que genos, habituellement, on a l'habitude d'attendre les heavy, dès qu'elles sont sous bloc de glace, on attend, et dès qu'elles enlèvent le bloc de glace, vous spammez votre carte en prise du vide, et là vous chopez la heavy dans les airs, enfin avant qu'elle reparte quoi, et elle peut rien faire, elle se fait all-in derrière, donc c'est très compliqué. Donc voilà, après c'est à vous de voir, moi on va dire qu'on va partir sur trou de verre, mais vraiment, faites votre choix, là il n'y a rien de très gênant, après si vous êtes très très chaud avec bloc de glace, allez-y, clairement. Du coup on va partir sur le Flicker Regen, il est simple, et celui-là c'est avec le Flicker, la carte où vous allez en avant, et vous pouvez re-TP derrière, tout simplement. Lueur, de niveau 4 pour votre transfert, transfert dès que vous le faites, ça vous redonne 300 PV. Donc si vous êtes low, vous faites transfert, vous gagnez 300, vous rappuyez pour revenir en arrière, et ça vous gagne 600 PV, donc vous avez régéné pas mal de PV, et très rapidement. March 5, de niveau 2, toujours pour transfert, vous obtenez 16% de vitesse de déplacement, enfin de vitesse quoi, pendant 2 secondes après votre transfert. Donc ça peut être utile quand vous faites un transfert et que vous arrivez au corps à corps avec un mate, enfin un ennemi pardon, vous marchez du coup au sol, vous avez 16% de vitesse de déplacement en plus, donc ça peut vous permettre de dodge quelques auto-attaques, tout dépend de ce qu'il y a en face de vous. Téléportation de niveau 3, du coup toujours pour transfert, ça augmente la portée du transfert de 30%, donc pour gagner un petit peu plus de distance et 10 engage plus loin. Vers, vent hurlant pardon, de niveau 2, pour le bloc de glace justement, si vous avez pas cette carte légendaire, vous avez une régène de 100 PV par seconde, donc c'est pas négligé, ça peut être très utile. Et sans froid, toujours le bloc de glace, le bloc de glace du coup CDR réduit de 1 seconde. Voilà pour ce deck, très simple à jouer. Moi je suis pas un pro Eevee les amis, mais c'est un deck complet qui peut vous servir, si vous adorez Eevee en plus maintenant, enfin les patchs précédents, elle a eu quand même un bon rework au niveau de sa vitesse d'auto-attaque et la trajectoire, maintenant il n'y a plus de boulet de drop entre guillemets si on peut appeler ça comme ça. Maintenant vous tirez, ça va pile où vous avez tiré, et ça va très vite, donc c'est vraiment très simple. Mais voilà, faut aimer jouer Eevee, et j'espère que ce deck en tout cas vous plaira, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, et proposez-moi des champions sur lesquels vous aimeriez voir des decks, et que je vous analyse. Là sur le deck précédent que j'ai fait, du nouveau Bomb King, et ce deck-là, j'ai pas fait de gameplay, parce que quand je fais la vidéo, je suis pas spécialement chez moi, enfin je ne suis pas chez moi en gros, et je ne peux pas jouer et vous faire un gameplay derrière. Donc voilà, je vous propose du deck comme ça, et les prochains, vous inquiétez pas, je rajouterai du gameplay aussi, il y aura des tips, tout ça, ne vous inquiétez pas, et n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut, ce qui va et ce qui ne va pas, si vous voulez, dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine sur mes lives les bros, et puis à de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501